Un spectacle de chants et danses organisé tout spécialement par les prisonniers. Près de deux heures de prestations pour l'anniversaire du centre de détention. De mémoire de gardien, on n'avait jamais vu ça. Ils veulent nous montrer, à l'ensemble des personnes qui sont ici présentes, pour dire, voilà, nous aussi on est capables même d'enfermer. On n'est quand même pas capables de produire quelque chose. On est aussi capables de donner, d'offrir et même de partager ce qu'on a en nous. Une centaine de détenus sur les 320 ont voulu offrir le meilleur d'eux-mêmes. Et il n'y a qu'une seule explication. Ils se sentent bien dans ce centre pénitentiaire. Les conditions d'incarcération sont respectueuses. Elles leur donnent envie d'apprendre. Ce spectacle a été une révélation pour certains. À l'extérieur, tu ne penses pas à ça. Et là, on avait beaucoup de temps. Je me suis dit, pourquoi ne pas participer ? En participant, ça m'a ouvert à beaucoup de choses, à partager déjà ma culture avec mes co-détenus et à vouloir vraiment connaître ma culture, à vraiment vouloir apprendre à jouer des instruments locaux, au toéré, au faquete. Jusqu'au orero, toutes les prestations ont été longuement préparées. Le directeur de la prison est ravi. C'est une bonne chose parce que les gens sont acteurs de leur détention. Donc je trouve que ça, c'est très positif pour préparer la réinsertion. En effet, participer à ce spectacle est un pas important pour la réinsertion professionnelle et même sociale. Les manifestations de ce type-là permettent aux détenus de reprendre confiance en eux parce que ça demande quand même une préparation. Aucun personnel n'intervient. Donc c'est à eux à créer. Donc ça leur permet justement de pouvoir montrer un petit peu ce dont ils sont capables et de permettre aussi à ceux qui sont invités de les voir autrement. N'en déplaise à leurs victimes, tous les détenus doivent réfléchir à ce qui les a menés en prison. Mais cette dernière doit aussi leur donner les moyens de se réinsérer à terme dans la société.